Président Kabila, bonjour. Je m'appelle Valsero, je viens du Cameroun et aujourd'hui je suis content qu'aujourd'hui soit le dernier jour où je sois obligé de vous appeler président. Je veux juste vous dire que l'Afrique vous regarde, le monde vous regarde, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, les Sénégalais vous regardent. Ne faites pas l'erreur du sang, ne faites pas l'erreur de trop. Pensez à vos enfants, pensez à votre peuple, pensez à l'Afrique. La nature nous apprend des leçons divines. La nuit fait place au jour et il y a toujours une alternance. Nous ne pouvons renier ce message divin qui est l'alternance. Président Kabila, respecte de grâce la constitution par le Congo en amarre du sang et du sang a été versé pendant longtemps par pour la paix. Monsieur Kabila, si vous avez un tenso à peu un peu de respect pour ce continent, pour les souffrances de cette Afrique, pour les souffrances de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, de nos arrière-grands-mères, quittez le pouvoir. Il est encore temps, effectivement, de s'en sortir avec quelques honneurs. Il est encore temps de montrer qu'il y a une vraie différence. Peuple congolais, unissez-vous. La victoire n'est pas loin. Il faut de la détermination. Certes, il pourrait y avoir des sacrifices, mais le chasseur de soleil meurt toujours sur la colline. Comme le disaient nos pères et le père de nos pères, nous aurons la folie des horizons sanitaires. Nous devons l'avoir. Monsieur le Président, le peuple vous demande de quitter le pouvoir. Le peuple vous demande de respecter la Constitution. Et le peuple descendra dans la rue pour vous exiger de quitter le pouvoir. Respectez les serments que vous avez prêtés, ou alors le peuple vous poussera à le respecter. C'est à la jeunesse de s'organiser, de le faire partir de manière pacifique et non-violente, comme on a l'habitude de faire. Jeunesse congolaise, jeunesse africaine. Pour construire cette grande Afrique, pour construire le Grand Congo, levons-nous et battons-nous. Kabila Yebel.